Les menaces qui pèsent à sur la vie des albinos sont aggravées par l'exclusion, la stigmatisation et le déni des droits fondamentaux tels que le droit à l'éducation et à la santé selon Amnesty International. Aujourd'hui, nous recevons M. Diabaté Abdoulaye, président de la Fédération des organisations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire et Dossot Mekesi Alassane pour parler d'inclusion scolaire, cas des enfants albinos. Bienvenue M. Diabaté, bienvenue Dossot. Merci, merci. Alors, on parle d'inclusion scolaire aujourd'hui. M. Diabaté, vous luttez pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les enfants atteints d'albinisme ont un faible niveau d'éducation au Côte d'Ivoire ? Merci beaucoup. Nous devons nous avoir vraiment flaméement parce que la joie est grande, parce que ça nous permet de parler des problématiques liées à l'albinisme dans le milieu de l'éducation. Vous savez, les personnes albinos, la physionomie particulière de ces personnes-là a nourri tellement de lésions, de despertations autour d'eux. Nous, il y a deux faits qui nous sont inhérents. La peau et puis le problème de vision. C'est le problème fondamental même de ces personnes-là qui fait qu'ils n'ont pas un épanouissement dans ce milieu-là. Ils arrêtent précocement les études à cause de problèmes de vie dans ce milieu-là. Ça peut s'expliquer comme ça, beaucoup même. D'accord. Voilà, les yeux. Alors, combien, est-ce que vous savez à peu près combien de personnes albinos souffrent de déficience de vie en Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire, selon le dernier recensement général de la population, en 2020, nous étions à près des 6600 albinos en Côte d'Ivoire. Oui, selon le dernier recensement en 2020. Nous sommes en train de tout faire pour entrer avec le service qui s'occupe des statistiques, pour qu'on puisse nous dire, selon le dernier recensement, combien de personnes albinos vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous sommes sur le chemin de l'État, sur le domaine. Alors, si je peux vous poser la question, quel niveau d'études vous avez ? Oh, très belle question. Je crois que j'ai arrêté l'études à Tengrela en 1996, classe de terminale, mais sans jamais obtenir le PC. Mais c'est parce que j'ai fait un effort, sinon depuis la troisième, je devais arrêter pour toujours des problèmes de la vision. Et moi, j'étais confronté à d'une chose, la peau et puis les yeux, puisque la distance entre le déloucile et l'école, je crois que c'est près de 2 kilomètres. Il faut braver le soleil. Souvent, je refusais d'aller à l'école à cause de la chaleur. Parce que quand je vais, j'arrive à l'école, la peau tout rouge, fatiguée. Tu es en classe, tu dors. Et puis, en plus de cela, il y a la vision qu'il y a là. Donc, souvent, tellement c'était pénible d'aller à l'école que souvent, même, je restais carrément à la maison. Mais je me suis dégradé le courage de mon professeur, le professeur au groupe et à son âme qui m'encouragait, qui m'encouragait. Mais à cette époque, à cette époque, on ne savait. Ce n'était pas sûr, les pésanteurs de l'albinisme ont su ces personnes-là eux-mêmes. Ce n'était pas sûr à cette époque-là. Ce n'est qu'en 98, 99 qu'on a commencé à savoir pourquoi j'ai souffert à l'école. Et c'était les yeux. D'accord. Et à cette époque-là, vous aviez déjà des lunettes ? Est-ce que vous aviez un sujet par rapport à vos yeux ? Je n'ai jamais porté des lunettes, franchement. Je porte ces verbes grâce à une fondation qu'on appelle la fondation Pierre Fabre, en collaboration avec le secours social médico-ivoirien dirigé par le procès Kanga. C'est grâce à ça que je porte ces lunettes. Je ne les ai jamais portées. Je ne voulais pas le porter parce qu'avec l'âge, si je le porte, est-ce que ça ne va pas me fatiguer les yeux ? Quand l'âge va avancer, si Dieu me le permet bien. Mais la professeure m'a dit que non, tu ne peux le porter, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de personnes d'albinisme qui me disent que je n'ai jamais porté. Quand je porte, est-ce que ça ne va pas me créer de problème ? Moi, en tout cas, je pense que ça améliore, mais ça ne peut pas à 100% nous permettre de voir comme vous voulez voir. Non, parce que c'est un problème inhérent, ça améliore. Mais ça ne me paie pas à 100%. D'accord. Alors, Dosso Mekesi, vous êtes élève ? Oui, bien sûr, je suis élève. En classe 2 ? En classe 2. J'ai eu le bac l'année dernière. Je dois passer le BTS l'année prochaine. D'accord. Et quelle filière vous faites ? Je fais la logistique. Logistique ? Oui. D'accord. Alors, comment s'est passé votre cursus scolaire ? Bon, mon parcours scolaire n'a pas vraiment été facile parce que, bon, en classe, étant devant même, on ne pouvait pas voir le tableau, tu vois, et tout, et tout. Malgré que c'est un cas de CRM1 que mon professeur, il a su réellement ce que j'avais. Sinon, j'étais dans l'établissement, mais bon. Et il se disait que celui-là, il fait n'importe quoi dans son cas. Vu que le tableau se situe très loin de moi, je ne vois pas, je vois les écoutures, mais je ne vois pas ce qui est écrit. Mais je vois les autres camarades. En ce moment, il était une orange. Je ne savais pas ce qui j'avais. Je voyais les autres camarades en train d'écrire. Bon, ils me disaient que j'avais fait un peu comme eux. Ce qui je voyais, c'était le trait, le trait. Eh bien, je faisais les mêmes choses dans mon cahier. Tu vois ? Donc, ça n'a vraiment pas été facile. Même, arrivé en classe de CRM1, c'est un professeur, un nouveau professeur qui est venu. Bon, heureusement que lui aussi, il connaissait déjà le problème que j'avais. Donc, il a mis des bancs un peu devant le tableau pour que je puisse m'asseoir. Mais il ne m'a pas mis seul parce que si il me mettait seul, j'allais beaucoup m'ennuyer. Et puis, voilà. Donc, il a placé au moins deux bancs en face du tableau. Il a placé deux bancs en face du tableau. Et puis, il a envoyé quelques amis pour venir s'asseoir avec moi, pour me soutenir. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous avez réussi à poursuivre jusqu'à arriver en terminale et à obtenir le bac ? Bon, ça n'a vraiment pas été facile. Au CM2, au CM2, là, le prof, je ne sais pas s'il était un peu paresseux ou pas, il nous disait de regarder dans le livre pour copier les leçons. Donc, c'est ce qui m'a rangé un peu. Donc, quand on finit de faire les cours, il nous explique de ne pas recopier les cours au tableau. Il nous dit de regarder directement dans le livre et puis de copier. Donc, c'est ce qui m'a sauvé un peu en classe de CM2. Et puis, bon, cela me permettait d'étudier à la maison vu que j'ai copié les cours en classe. Tu ne peux pas étudier sans les cours. Voilà. Donc, c'est ce qui me permettait un peu de pouvoir étudier à la maison. J'ai eu le CP en étudiant, mais quand j'étais arrivé en 6e, ça n'a pas été facile là-bas. Parce que là-bas, les professeurs, il y avait plus de neuf professeurs, je crois bien. Neuf professeurs. Chacun d'eux vont venir, écrire au tableau, ils vont effacer. Ça faisait beaucoup de leçons à copier. Moi, je ne me retrouvais pas vraiment. J'ai même pleuré pour ça. J'ai même failli arrêter l'école parce que je me dis, ah, je vais à l'école. Je ne vois rien. À quoi bon c'est de continuer l'école ? Mon grand frère, merci à lui, s'appelle Desso Chari. Bon, c'est grâce à lui, si je suis ici aujourd'hui. C'est grâce à lui. Jusqu'là, j'ai pu avoir le bac mai. Étant 6e, je n'avais pas encore de téléphone portable. Je suis parti à l'école. Quand les camarades finissent de copier le cours, je leur demande pardon. Quand ils prêtaient leur cahier, je vais venir recopier le cours. Mais sinon, ils ne peuvent pas me donner leur cahier parce qu'ils doivent étudier. Voilà. Ils ne peuvent pas me donner leur cahier. Mais souvent aussi, je vois qu'ils ont raison parce qu'ils doivent étudier. Donc, il y a des jours où s'il n'y a pas d'interrogation, ils me donnent. Il y a des jours, quand il y a des interrogations, ils refusent carrément. Mais depuis que j'ai eu un téléphone portable, ça m'a vraiment aidé. Parce que quand on finit de faire le cours, je prends la photo des différentes matières qu'on a copiées ce jour et je vais à la maison. Et quand je vais à la maison, je finis de recopier le cours. Et quand je finis de recopier le cours encore, je dois étudier. Donc, ça me mettait un peu en retard. Ce que les autres font en une heure, moi, je les fais en quatre heures. Ce n'est vraiment pas facile. D'accord. Alors, M. Diabaté, au sein de votre fédération, est-ce que vous recevez souvent des élèves qui viennent vous solliciter par rapport à leur cas scolaire ? Oui, on les reçoit régulièrement. Et quand on va vers l'établissement des élèves, puisqu'il faut aller informer la situation, l'handicap lié à ces problématiques dans l'établissement. Parce que les enseignants ne le savent pas. C'est méconnu le problème des personnes de la violence dans le milieu éducatif. Bon, grâce à la sensibilisation que nous menons chaque 13 juin, mais ce n'est pas seulement. À chaque 13 juin, on ne va pas se limiter à ça. On le fait en dehors du 13 juin, individuellement. On va voir le professeur où vient le mettre. Il approche le mans, comme il l'a dit. Moi, c'est comme ça. J'ai un peu évolué aussi dans ces difficultés. Vraiment, ce n'est pas facile. Et malgré tout, il faut des lunettes pharmaceutiques à cet élèves-là pour pouvoir améliorer un peu, grandir l'agriculture au tableau. Bon, ça marche pour d'autres. Mais il faut le dire, franchement, il y a beaucoup qui abandonnent. Car il y a beaucoup qui abandonnent. J'ai été à Mans, à tout le plus, dans l'année, le mois dernier, avec une équipe de construction foraine. C'est un projet que nous avons obtenu avec une fondation en France. Il y a plein d'élèves pour faire trois fois des péchés à cause des yeux. Il y a plein même qui reprennent sur le deuxième et à cause des yeux. Donc, quand c'est comme ça, c'est les parents tout plus nécessaires. Moi, mon cas, en vrai, là, on avait dans le quartier voisin, la maman avait un enfant albino de cinq ou six ans. Quand elle regardait les difficultés que moi, nous étions quatre avec maman. Ils étions quatre albinos sur sept naissances de maman. Dans les autres, la dame me regarde. Celui-là, franchement, il est en train de souffrir. Mais il s'appelle, je ne sais pas, Cheikh ou un ibrahim, il dit, mais lui, à son âge, c'est incroyable. Moi, ça ne me donne plus l'envie d'envoyer Cheikh à l'école de demain. Mais Cheikh aussi, c'est un enfant albino. Mais celui-là, il n'est plus grand que Cheikh. Si les démenciers même n'arrivent pas à s'épanouir dans le but du quartier, mais ça n'a aucun sens d'envoyer les enfants albinos à l'école. C'est resté gravé cette parole-là dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont ces mêmes difficultés-là que nous vivons jusqu'à ce qu'est-ce que c'est. À l'heure où nous parlons, c'est toujours les mêmes problèmes. Ce qui fait que vous voyez qu'il n'y a pas assez... Surtout quand c'est les endroits répulés même à l'intérieur du pays. Mais les parents ne trouvent pas nécessaire de l'envoyer. On est en voyant dans les travaux-chapettes. C'est currant, c'est par leur place, le champ, les personnels pénétrients. C'est par leur place. Parce qu'il est exposé au cancer de la peau. Vous savez que plus nous avons une durée prolongée au soleil, nous recueillons les rayons ultra-veilleux pénétrients, puisque nous n'avons pas de mélamine, alors que vous l'avez. Ce sont les plus exposés au cancer cutané. Il y a plein d'albinos qui sont morts et qui continuent de mourir du fait du cancer de la peau. Les mêmes habitants comme à l'intérieur. Mais à l'intérieur même, c'est beaucoup, puisque on n'arrive pas, on n'a pas pour le moment... On va mettre très bientôt une cellule qui se charge des cas de décès. Mais bien avant ça, on veut mener une sensibilisation nationale à l'intérieur pour sensibiliser les parents, pour sensibiliser la population, pour sensibiliser les enseignants sur cette pésanteur-là, de l'albinisme, sur la vie de ces personnes-là dans le milieu éducatif.